Comment trouver votre but, la mission de votre vie ? Nous sommes tout à fait disposés à nous étendre le plus possible pour atteindre le plus grand nombre possible d'êtres dans cette galaxie et dans cet univers parce que nous aimons tellement établir des liens. Nous avons l'impression que davantage de pièces de nous-mêmes se mettent en place lorsque nous nous connectons avec n'importe quel être dans cet univers. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux êtres et collectifs avec lesquels nous connecter et en conséquence, nous nous développons de manière exponentielle. Nous apprécions l'expérience de certains plus que d'autres, tout comme vous. Nous choisissons où nous voulons concentrer notre énergie, tout comme certains d'entre vous. Certains d'entre vous choisissent consciemment, d'autres par habitude, par obligation ou parce qu'ils pensent qu'ils obtiendront quelque chose en se concentrant sur les enseignements d'une personne ou sur les informations qu'elles partagent avec eux. Parfois, vous ferez un travail que vous n'aimez pas depuis des décennies parce que vous le considérez comme un moyen de parvenir à une fin, la fin étant bien sûr le salaire. Votre libre arbitre est important. Lorsque vous aurez suffisamment d'expérience de votre monde et des personnes, des lieux et des activités qui s'y trouvent, ne serait-il pas judicieux de choisir consciemment ce à quoi vous accordez votre attention et ce à quoi vous consacrez votre énergie ? N'est-il pas logique de se collecter à ceux qui vous donnent le sentiment qu'une partie de vous se met en place ? Beaucoup d'entre vous nous interrogent sur leur mission, leur but sur terre et nous vous disons que si vous n'êtes pas vous-même authentique, vous ne ferez jamais ce qui vous donnera ce sentiment de satisfaction et le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important. Si vous voulez rendre service, vous devez commencer par vous-même. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre le concept de service à soi-même et celui de service aux autres. Ces deux notions se mélangent et s'entrelacent. Si vous commencez par voir où vous vous situez, il vous sera beaucoup plus facile d'aider les autres car vous apporterez votre entièreté à cette interaction. Nous vous encourageons à regarder votre vie en ce moment et à vous demander si vous êtes fidèle à vous-même ou s'il y a une autre raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Portez votre attention sur ce que vous faites et fréquentez les personnes avec lesquelles vous vous associez. Il y a tellement de choix possibles et lorsque vous utilisez votre libre-arbitre de manière appropriée et que vous choisissez consciemment, vous obtenez de bien meilleurs résultats. Nous voulons que vous soyez heureux et épanouis. Nous voulons que vous vous sentiez entier et que vous ayez un but à atteindre. Et cela commence par vous, en vous demandant ce que vous voulez vraiment faire et comment vous voulez être dans n'importe quelle situation. Soyez votre moi authentique et ce vers quoi vous gravitez alors sera plus fructueux que si vous prétendez être quelqu'un ou quelque chose que vous n'êtes pas et que vous agissez à partir de cet état d'être et de cette vibration. Si après avoir reçu ce message, vous ne savez toujours pas qui vous êtes, qui vous voulez être, ce que vous voulez faire et ainsi de suite, fermez simplement les yeux, faites taire votre esprit même si cela vous prend beaucoup de temps et attendez. Quelque chose viendra à vous et vous n'aurez plus qu'à lui faire confiance et à aller jusqu'au bout. Vous aussi, vous pouvez faire l'expérience de cette expansivité en devenant davantage qui vous êtes à travers toutes vos activités et associations quotidiennes. Et lorsque vous le ferez, vous serez d'autant plus proche de nous et de notre vibration. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !